Votre émission chez vous, avec le marché paysan Sokali, tradition, terroir et les meilleurs produits fermiers de la presqu'île à Saint-Nazaire. Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. Aujourd'hui, on vous emmène faire une pause bucolique au jardin des plantes de Saint-Nazaire. Il est installé en plein centre-ville, juste accosté du front de mer. Il existe depuis le XIXe siècle, même si à l'époque, il était bien plus grand. Désormais, il n'en reste qu'une petite partie, mais qui vaut largement le détour. On vous emmène faire un tour des lieux avec Sylvia Frémont. Bonjour Sylvia. Bonjour. Nous sommes au jardin des plantes. Vous êtes la directrice de cet espace. Et ce jardin, il est assez vu. Il date du XIXe siècle, mais il était bien plus grand à l'époque. Oui. Alors, il a été ouvert au public en 1887 et il se composait de deux parties. Aujourd'hui, il y a une des parties qui accueille les résidences des foyers au logement pour des personnes âgées. Et là, aujourd'hui, on n'est plus que sur une surface de 1,9 hectare, en fait. D'accord. Donc, ce qui est beaucoup moins qu'à l'époque. C'était vraiment beaucoup plus conséquent. Non, il faisait quasiment le double à l'époque de sa création, quand même. D'accord. On n'a plus que la partie qui fait le lien avec la mer, en fait. D'accord. Comment ça se fait qu'il y ait justement un jardin des plantes ici ? Alors, à la demande de la ville, en fait, un paysagiste nantais, M. Audrey, a travaillé sur un schéma ici pour mettre en valeur des végétaux. Et notamment, peut-être un petit peu plus tout ce qui existait en bord de mer, les plantes méditerranéennes. Peut-être un petit peu plus par rapport à la différence du jardin des plantes de Nantes, puisque là, on est vraiment face au bord de mer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce jardin des plantes ? Alors, dans ce jardin des plantes, on a un carré d'exposition sur lequel on change les végétaux annuellement, donc l'hiver et l'été. Donc, cette année, on a un potager. On a aussi de nombreux arbres. On a quasiment une centaine de variétés d'arbres. On a de la plante vivace, des arbustes. On a une petite roseraie, une herde de jeu pour les enfants, bien sûr, et un polynarium. D'accord. Alors, un polynarium, c'est quoi ? Alors, un polynarium, c'est un outil à destination des médecins allergologues. Chaque jour, il y a un jardinier qui vient repérer si les végétaux sont en pollinisation ou pas. Quand ils sont en pollinisation, ça veut dire que les personnes allergiques vont être sensibles. Donc là, on donne une alerte. Alors, un polynarium, vous le disiez, mais il y a aussi autre chose. Il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est un lieu en même temps de balade et de contemplation botanique ? C'est ça, exactement. Oui, oui, oui. C'est un lieu de promenade puisque, comme je disais, c'est vrai que tout de suite, on est beaucoup plus au frais par rapport à la plage. Mais on a, de par les expositions de plantes, on a des massifs à admirer, des endroits un petit peu plus calmes sous les arbres. Donc, on a des habitués qui viennent tous les jours. Et puis, on a beaucoup de promeneurs qui viennent voir un petit peu la diversité et puis les changements au sein du jardin, en fait. C'est un espace quand même qui est très agréable pour une ville comme Saint-Nazaire. Parce que quand même, c'est un tiers de la ville qui est végétalisée à Saint-Nazaire. Donc, cet espace en fait également partie. C'est ça. On n'a pas énormément de parcs à Saint-Nazaire de grande surface. On a le parc paysager et ce jardin des plantes. Et le jardin des plantes a la spécificité d'être fermé par rapport à un autre jardin. C'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert la nuit. L'été, on le ferme à 21 heures. Et puis, le reste de l'année, c'est à peu près 19 heures. D'accord. Pour vraiment protéger, parce qu'on a des espaces un petit peu plus fragiles qu'un espace ouvert comme le parc paysager. Bonjour Yves. Bonjour. Nous sommes au carré d'exposition du Jardin des plantes. Et cette année, c'est les légumes qui ont été mis à l'honneur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme variété de légumes cette année ? Alors, cette année, on trouve des courgettes, des choux, du piment, des betteraves, du céleri, différentes variétés de tomates. La cœur de bœuf, la tomate ananas, tomate noire de Crimée et tomate cerise aussi. D'accord. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent se servir. Oui. Tous les matins, nous faisons une récolte que nous disposons au bout du carré d'exposition dans les caissons. Et on ramasse tout ce qui est vraiment prêt à cueillir. D'accord. Et on met à disposition des gens à différentes heures de la journée tous les jours. On change les heures tous les jours. Parce que si on met une heure, mettons, neuf heures, les gens s'habituent et ils viennent tous. Ils viennent et du coup, ils viennent en avance et ils pécuillent. On fait ça sur différentes heures de la journée. Et ça marche bien ? Ça marche très bien. Les gens se chamaillent pour avoir des légumes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Yves. Voilà. Merci. Chez vous, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain pour notre dernier épisode. Nous vous proposons une petite balade historique. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Votre émission chez vous, avec le marché paysan Sokali, Tradition, Terroir et les meilleurs produits fermiers de la Presqu'île à Saint-Nazaire. Merci. Merci.